Bonjour à toutes et tous, merci à l'équipe d'organisation des RJC 2021 et du coup merci pour votre accueil et pour votre invitation. Donc comme il a été dit c'est une étude que j'ai réalisée pendant mon master de recherche, donc ça n'a plus grand chose à voir avec ce que je fais maintenant mais pour autant c'est un vrai plaisir de vous présenter cette thématique qui reste une thématique assez passion pour moi. Donc ça porte aujourd'hui, l'étude que je vous présente porte sur l'augmentation de la science des informations propréceptives dans le paradigme de la RHI. Alors la RHI qu'est-ce que c'est ? La RHI c'est pour Robert Hand Illusion mais c'est un petit peu long à dire, on va s'arrêter à RHI. La RHI c'est un paradigme qui repose sur des simulations visuelles, tactiles et propréceptives. Alors propréceptive qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un sens du corps, c'est-à-dire que sans avoir à regarder mes parties du corps je sais comment elles se situent. Par exemple là, hop, je suis assise, je ne vois pas mes pieds, mon pied droit par rapport à mon pied gauche, eh bien je sais où il se situe, dans quelle position par rapport à mon propre corps. Bref, vous l'avez compris du coup. Maintenant je vous propose une petite image. Alors vous êtes participant à l'étude de Bodnik et Cohen en 1998. Vous êtes assis et assise sur votre table avec votre bureau, vos deux mains sont posées sur le bureau mais votre main droite est cachée de votre vue par une cloison. Donc vous ne pouvez pas voir votre main. Vous ne voyez pas votre main mais pour autant les expérimentateurs arrivent et viennent poser en face de vous une main faxiste qui ressemble en tout point à la vôtre en termes de morphologie, en termes de taille et aussi dans un... En fait vous voyez, c'est-à-dire que s'il y avait un bras qui pouvait relier la main à votre épaule, eh bien ça pourrait être le cas. Sauf qu'évidemment vous avez conscience que ce n'est pas votre main. Vous voyez très bien que c'est une fausse main. Mais qu'est-ce qui va venir se passer ? Eh bien en fait, il va y avoir des simulations tactiles qui vont arriver, c'est-à-dire que là, ici, vous ressentez la simulation tactile alors que ici, vous la voyez, mais vous ne la ressentez pas puisque ce n'est pas votre main. Et pour autant, qu'est-ce qui va se passer ? Votre cerveau étant brouillé, il va prendre en compte cette main factice avec la simulation visuelle et la simulation tactile et en fait, c'est plus fort que vous. Vous allez ressentir cette fausse main comme étant la vôtre. Donc vous savez que rationnellement, ce n'est pas votre main. Donc c'est une sensation complètement irrationnelle et je vais vous expliquer du coup pourquoi il y a ce phénomène qui vient en place. Eh bien en fait, la hiérarchie, elle s'explique aussi par le phénomène d'intégration multisensorielle. Le phénomène d'intégration multisensorielle, il est rendu possible en fait par ces canaux sensoriels qui vont arriver, qui vont renseigner en fait votre environnement à la fois externe et interne. Et c'est un processus qui est rapide et automatique. Vous n'avez pas conscience de ce processus. Et c'est ce même processus qui va venir en fait modifier aussi votre schéma corporel. Votre schéma corporel qui est une représentation non consciente de votre corps et qui est mis à jour, vous allez voir, par des mouvements. Alors on imagine, puisqu'on est à Grenoble et je sais que vous avez plein de montagnes autour de vous, et donc vous êtes parti en course en montagne. Donc vous êtes en course en montagne et sur votre course, il va y avoir le soleil de pleine face et vous allez devoir éviter une branche. Lorsque vous allez éviter cette branche, vous allez mettre en place votre schéma corporel d'une façon non consciente. Et en fait, le fait de réussir à éviter cette branche, donc le schéma corporel est mobilisé, et ce mouvement en plus de ça va venir nourrir, mettre à jour ce schéma corporel. Et donc en fait, c'est comme un cercle vertueux qui se met en place. Votre course en montagne, elle se déroule vraiment bien et vous n'êtes pas tombé, malgré la branche et le seuil en pleine face. Et ça, c'est grâce à votre système nerveux central qui va venir interpréter cet environnement en faisant des estimations. Et donc ces estimations, elles vont être meilleures lorsqu'elles vont se baser sur plusieurs canaux sensoriels que lorsqu'elles vont se baser seulement sur un seul. Et du coup, en fait, quand il va y avoir une sensation qui va être un peu brutée ou parasitée, le système nerveux central va être capable de choisir celle qu'il a plus fiable. Et donc on va avoir une image de l'environnement externe ou interne qui va être plus fiable grâce à ces estimations. Et c'est aussi ce qui se passe en fait durant la hiérarchie. C'est-à-dire que la stimulation visuelle et la stimulation tactile, elles vont en fait faire un tout. C'est un petit peu donc exactement la même chose que je viens de vous expliquer pour la course en montagne. Pour quantifier, mesurer et aussi modéliser ce phénomène, il y a certains chercheurs qui prônent l'utilisation de la modélisation bayésienne. Donc pour expliquer en plus de ça les tendances individuelles à intégrer des signaux qui sont incongruents, mais aussi pour expliquer le phénomène de compensation croisée des signaux multisensoriels qui est en fait à l'origine même de la rubber hand illusion. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait quand on aborde la hiérarchie avec cette modélisation bayésienne, on est plus à même de montrer, de rendre compte d'un phénomène qui est non binaire et assez continu en fin de compte. Et certains auteurs de ce domaine-là ne sont pas véritablement d'accord avec cette thématique. Ils voient plutôt la hiérarchie comme une induction ou une non-induction. Alors, si c'est non binaire, on peut s'attendre à ce qu'une hiérarchie soit donnée et induite avec une majorité de canaux, certes sensoriels, congruents, mais aussi une minorité qui va être incongruents. C'est exactement ce qu'ont fait Constantin et Agar. C'est-à-dire que du coup, il y a plusieurs participants et ces participants vont être divisés en deux groupes. Il va y avoir un groupe 1 pour lequel les modifications des simulations vont s'opérer sur la vraie main, la main réelle du participant. Et un autre groupe sur la rubber hand, qui est avec un R, vous voyez. Il y a trois types de conditions, donc de simulation. Il va y avoir une simulation qui va être tactile, donc c'est toujours la même chose, la caresse du pinceau. Sauf que là, en fait, on va parler en termes d'orientation dans l'espace. Pareil pour une autre condition, qui va être une condition plus proprioceptive, où les modifications vont être proprioceptives. L'inclinaison de la main du participant ou alors de la main factice en fonction du groupe, dans l'espace. Et enfin, un troisième groupe où on va mélanger un petit peu ces deux stimulations, à la fois proprioceptives et tactiles. L'orientation de la main va changer dans l'espace avec les stimulations tactiles qui vont suivre. Il va y avoir trois types de niveaux dans ces stimulations. Une faible, 10 degrés d'orientation. Une moyenne, 20 degrés d'orientation. Et une forte, 30 degrés d'orientation. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous voyez, sur le diapo, je l'ai suggéré. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une faible modification de l'orientation de la main du participant dans l'espace, on peut induire une hiérarchie. Mais toutes les autres conditions, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va modifier par rapport à la main du participant, ça va marcher d'un point de vue proprioceptif, une légère modification de proprioceptif. Mais une incongruence des stimulations tactiles ne permet pas d'induire une hiérarchie. Donc, l'importance de la sensibilité proprioceptive dans le phénomène de l'hiérarchie, elle a été étudiée par d'autres chercheurs. Et notamment, ils se sont intéressés aux doigts de la main. Et ces études, pour la majorité d'entre elles, elles montrent que la congruence visuoproceptive peut être suffisante pour induire une hiérarchie lorsque d'autres informations visuelles, notamment étactiles, sont absentes. Et bien, encore une fois, c'est exactement ce qu'ont fait d'autres chercheurs. Et donc, cette fois-ci, sur les doigts de la main. Donc, dans cette étude, il y a quatre conditions expérimentales. La première, c'est une condition congruente. Alors, vous voyez dans cette condition, en fait, la main factice et la vraie main, la même position des doigts, avec une situation tactique sur les mêmes doigts et au même moment. Donc, c'est synchrone, c'est congruent sur le doigt, et c'est prédictible parce que ça ne changera pas au niveau du doigt. Une deuxième condition, ça va être une condition qui dit incongruente, dans le sens où c'est à peu près la même chose, sauf que, vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes doigts qui sont touchés. Toujours synchrone et prédictible. Il ne va pas y avoir de changement de pattern. Une avant-derrière condition, la condition qui est dite inconsistante, alors là, elle est rendue imprédictible parce que ça va changer au niveau des doigts. C'est complètement aléatoire, on ne peut pas savoir à l'avance. Et du coup, les doigts différents seront stimulés parfois, ou parfois ce seront les mêmes doigts. Synchrone, toujours. Et enfin, une dernière condition dite asynchrone, qui ressemble, vous voyez, en tout point, à la première congruente, parce que cette fois-ci, on ne stimule pas au même moment. Alors, qu'est-ce que vont montrer Reimer et collaborateurs ? En fait, ils vont montrer que la stimulation, lorsqu'elle est tactile en tout point, ça va permettre de rendre cette hiérarchie congruente. Il faut que les mêmes doigts soient touchés au même moment. Quand c'est un autre doigt, ça ne marchera pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'en fait, Reimer et les collaborateurs, ils n'ont pas modifié la position des doigts dans l'espace. Donc, en fin de compte, la stimulation proprioceptive, qu'est-ce qu'elle devient dans ce protocole ? Donc, si on s'attarde sur la littérature existante, on comprend qu'une incongruence tactile devrait rendre impossible l'induction d'une hiérarchie, et qu'un léger changement de la posture soutenu par une simulation tactile congruente va venir soutenir cette incongruence et on va pouvoir avoir une hiérarchie qui va être induite. Alors, nous avons eu l'idée de mettre en place un protocole qui va permettre de manipuler ce degré de congruence et d'incongruence visio-proproceptive visio-tactile. Et on souhaitait, en fait, essayer de l'hypothèse, voir si, en fait, on avait bien un processus qui était non-binaire pour cette hiérarchie et si des incongruences sensorielles rendaient malgré tout possible une hiérarchie, bien que pas équivalente à ce qu'on pourrait s'attendre dans une condition de congruence sensorielle totale. 26 participants. On a eu, en fait, au début, on avait eu 31, mais on a dû en exclure quelques-uns parce qu'ils n'avaient pas ressenti de RHI pendant une situation congruente sensorielle. Chaque passation durait environ 45 minutes à une heure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans notre paradigme, on a voulu coupler des mesures qualitatives. On a récupéré, en fait, le vécu des participants par une interview. La question posée, c'était « Pourriez-vous partager votre expérience avec nous ? » Du coup, on tapait à l'ordinateur ce qu'ils disaient, on relisait avec eux ce qui était tapé et on validait l'interview de cette façon. Couplé donc avec des mesures quantitatives, 13 items répartis en 4 dimensions. Ce sont des items que l'on a extraits de la publication de Longo et Collaborateur. C'est un questionnaire qui regroupe plus d'items. On a réduit pour des questions de temps, en fait. Ce n'était pas possible, sinon. On a tout de même gardé la quantité d'items, c'est-à-dire que les dimensions, c'était l'incarnation, le mouvement, la perte et les affects durant la rubber hand il ougeait. Alors, les conditions ont été présentées dans un ordre, évidemment, aléatoire. Elles étaient chronométrées à 2 minutes. Et vous allez voir, en fait, on pourrait penser que les mains sont activées dans une activation motrice, mais pas du tout, parce que, en fait, vous pouvez tester sur votre table. Vous pouvez tout à fait poser votre main de cette façon. Il n'y aura pas d'activation motrice. Alors, les 4 conditions de notre expérience. Une condition de totale congruence sensorielle, c'est-à-dire congruence proprioceptive et tactile, même posture des deux mains, avec les mêmes stimulations en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'on touche le pouce factice, on touche le pouce du participant. Même chose pour l'index. Index factice pour index réel. Dans cette condition, on s'attend, évidemment, à une forte induction de la hiérarchie. Deuxième condition, condition d'incongruence sensorielle totale, dans le sens où, pas du tout à la même position, comme on le voit, mais en plus de ça, on ne touche pas les mêmes doigts. Et toujours synchrone, ça, c'est important. Troisième condition, on a une condition, donc là, on arrive sur les conditions de partielle congruence sensorielle, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir la même posture, donc c'est la congruence proprioceptive, mais d'un point de vue tactile, c'est une incongruence, les mêmes doigts ne sont pas touchés au même moment, c'est-à-dire que quand on a un pouce factice qui est touché, on a un index réel qui est touché, et ici, même chose, index factice pour pouce réel. Dernière condition, une incongruence proprioceptive et une congruence tactile, dans le sens où on n'a pas la même position, on n'a pas la même posture, pour autant, on a le même pouce, enfin, le même doigt qui est touché, c'est tout le temps le pouce d'ailleurs. À savoir que quand on est, évidemment, vous vous souvenez de la deuxième condition, incongruence totale, on ne devrait pas ressentir de RHI, on ne devrait pas avoir d'induction. Dans ces deux conditions, eh bien, si on s'arrête sur la littérature, là, on a une incongruence tactile, donc on ne devrait pas avoir de RHI, et ici, modification peut-être légère de la proprioception, peut-être qu'on induit une RHI. Donc, on souhaitait mesurer le sentiment d'incarnation d'une main factice sous quatre conditions expérimentales, de congruence et d'incongruence sensorielle. Et voici nos résultats. Alors, pour les résultats quantitatifs, donc, pour vous expliquer le schéma, ici, en ordonnée, on a les conditions, et ici, en abscisse, on a les scores. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Eh bien, en fait, seule la dimension d'incarnation totale montrait des résultats significatifs. C'est-à-dire que, lorsque l'on est dans une condition d'incarnation totale, proprioceptive tactile congruence, c'est significativement différent d'une incongruence proprioceptive, mais d'une congruence tactile, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pensait. Et, évidemment, là, ça nous rassure, c'est significativement différent de cette induction. Pour autant, on a un alien, c'est-à-dire qu'on a cette incongruence tactile et cette congruence proprioceptive, qui est à la fois non significativement différente d'une incongruence totale, mais non plus d'une congruence totale. On a du mal à comprendre ces résultats. Les résultats qualitatifs viennent un petit peu soutenir, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que, dans une congruence totale, eh bien, la majorité des participants nous font part d'une hiérarchie relativement forte, mais on a quand même des petites modifications assez intéressantes, notamment quand on a des participants avec des petites mains comparées à la main factice, on a une sensation de main qui est gonflée, bizarrement. Et ça ne s'arrête pas là, parce que, du coup, tous les participants ont suivi toutes les conditions. Et ce n'était que le début de leur calvaire, si bien que, quand on arrive dans une incongruence totale, alors là, l'inconfort est très, très fort. Alors, l'induction de la hiérarchie, alors, parfois, elle est possible chez certains participants, mais la plupart n'ont pas de l'hérarchie, mais, malgré tout, c'est assez inconfortable, on voit quelque chose qui ne convient pas à ce qu'on ressent, on ne veut pas de cette situation. Donc, très peu de participants ont ressenti un début d'illusion. Notre troisième condition, proprioception congruente, tactile incongruence, alors là, c'est très variable. En fonction des participants, on a des participants qui sont plus ou moins sensibles, et surtout, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une hiérarchie qui va être induite, elle est forcément avec des déformations de la main qui sont perçues. Modification de la température, modification de la sensibilité au niveau des doigts. Oh, j'ai l'impression que j'ai un pouce qui est rentré dans mon index, c'est très étrange, je ne veux pas de cette situation. En tout cas, cette incongruence sensorielle, c'est aussi de l'inconfort. Ce n'est pas le même inconfort qu'on peut ressentir dans cette incongruence totale. Et, en fait, c'est très troublant pour certains participants. Et enfin, la dernière condition, alors aussi très variable quand on regarde les résultats qualitatifs. Encore une fois, on a des participants qui sont plus ou moins sensibles. Et, en fin de compte, on a aussi cet inconfort. On en a un petit peu moins qui sont donnés, mais c'est comme une main qui est cassée dans le gant. C'est-à-dire que non, ça ne va pas. Pourquoi ? Pourquoi je ressens ceci ? Et c'est plus fort que soi, on a quand même cette hiérarchie qui intervient difficilement, mais qui n'est pas comparable à ce qu'on peut ressentir dans une congruence totale sensorielle. Alors, nous avons donc proposé un nouveau protocole pour étudier les dynamiques multisensorielles qui sont impliquées au cours de la hiérarchie. Le fait d'avoir modifié, non pas le degré d'inclinaison de la main, mais la position des doigts, mais la position des doigts, qui semble permettre d'augmenter cette sensibilité de la proprioception. Donc, on a réussi à induire quelque chose qui est une hiérarchie, mais qui n'est vraiment pas comparable à une hiérarchie de totale congruence. Donc, une différence de posture au niveau des doigts de la main atténue la hiérarchie. La hiérarchie induite dans cette condition, elle n'est pas comparable à une hiérarchie induite dans une totale congruence sensorielle, bien qu'une simulation tactile congruente soit réalisée. On a réussi à induire une sorte de hiérarchie qui peut être induite malgré une simulation tactile incongruente. Alors, on comprend donc que la hiérarchie, ce n'est pas un phénomène binaire et qu'une autre étude serait souhaitable pour inclure plus de participants en utilisant des tests d'équivalence ou des analyses bayesiennes. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada